Je célébrerai ta sainteté, honnêteté, bonté, non pas le fin. Je chanterai ta fidélité, célébrerai ta sainteté, honnêteté, bonté, non pas le fin. Toujours fidèle, toujours présent, de l'éternel, Dieu bienfaisant, bonnêteté, bonté, non pas le fin. Déclare-le ce matin. Toujours fidèle, toujours présent, de l'éternel, Dieu bienfaisant, bonnêteté, bonté, non pas le fin. Je chanterai ta fidélité, célébrerai ta sainteté, honnêteté, bonté, non pas le fin. Je chanterai ta fidélité, célébrerai ta sainteté, honnêteté, bonté, non pas le fin. Toujours fidèle, toujours présent, de l'éternel, Dieu bienfaisant, bonnêteté, bonté, non pas le fin. Toujours fidèle, toujours présent, de l'éternel, Dieu bienfaisant, bonnêteté, bonté, non pas le fin. Toujours fidèle, toujours présent, de l'éternel, Dieu bienfaisant, bonnêteté, bonté, non pas le fin. Toujours fidèle, toujours présent, de l'éternel, Dieu bienfaisant, bonnêteté, bonté, non pas le fin. Toujours fidèle, toujours présent, de l'éternel, Dieu bienfaisant, bonnêteté, bonté, non pas le fin. Bonnêteté, bonté, bonté, non pas le fin. Bonnêteté, bonté, 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 non pas le fin. Bonnêteté, bonté, bonté. On tourne en es-tu par la croix Je trouve la grâce Ma gaine est-elle chaque jour Je sens ton mal Merci pour la lumière dans tes mains Je t'appartiens, je te louer Je veux te louer, t'adorer Exerter ta majesté Seigneur, éleveille ton sain Au cœur et tu es bon Je veux m'achiller dans tes voies Pour t'en prie ta face pour moi Voir ta beauté chaque jour Seigneur, éleveille ton sain Je veux m'achiller dans tes voies Contempler ta face pour moi Voir ta beauté chaque jour Je veux m'achiller dans tes voies Je veux m'achiller dans tes voies Je veux m'apprentiendre ta face pour moi Seigneur, éleveille ton sain Loïv belle le ptit Orthodox Tu es grand, tu es grand Tu es grand, tu es grand Tu es grand, tu es grand Mon emploi et puis ton nom Tu es grand, tu es grand Tu es grand, tu es grand Oui, je t'adore, Jésus, je t'adore Je veux te louer, Jésus, je t'adore Tu es grand, tu es grand, tu es grand Seigneur, Jésus, je t'adore, Jésus, je t'adore Proclame, tu es mon Dieu 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 C'est l'amour. 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 Amen. Et que cette attitude de notre cœur ce matin, c'est une attitude qui élève son nom. Une attitude de reconnaissance. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Que les portes s'ouvrent ce matin. Que les églises du ciel s'ouvrent ce matin. C'est l'amour. Nous déclarons le règne de Dieu. Nous apprenons le règne de Dieu. Nous tous genoux fléchis, toutes nos confesses. Que Jésus-Christ est Seigneur. Nous déclarons la Seigneurie de Jésus-Christ en Seigneur. Il est le Maître, il est le Bois. Il dirige toute chose. Nous déclarons le règne de Dieu. Nous déclarons le règne de Dieu. Nous déclarons le règne de Dieu. Et ça met ton oeil, sous le genou fléchis, sous les démons fruits. Dans ce lieu, la lumière a jaillit, la lumière a jaillit, la lumière a jaillit. Que la lumière soit, la lumière a jaillit, la lumière a jaillit, la lumière a jaillit, la chassée de tes l'âmes. Dans ce lieu, la lumière a jaillit, la lumière a jaillit, la lumière a jaillit, la chassée de tes l'âmes. Que de ton cœur s'élère encore ce parfum ce matin. Que de ton cœur s'élère encore ce parfum, entre toi et ton Dieu. Peut-être qu'il y en a ce matin, tu ne te sens pas forcément dans le crime d'attitude de louer Dieu. Fais ce sacrifice, fais ce sacrifice, un sacrifice de bonne odeur qui plaît à ton Dieu. Quand tu le loue, au milieu de la vallée, au plus profond de la mallée, quand tu le loue, la lumière a jaillit, la lumière a jaillit, la lumière a jaillit. La lumière a jaillit, la lumière a jaillit, la lumière a jaillit, la chassée de tes l'âmes. La lumière a jaillit, la lumière a jaillit, la lumière a jaillit, la lumière a jaillit, le chassée de tes l'âmes. Sans cette paix de Dieu qui vient sur toi, sans cette douce présence qu'il a, Seigneur te restaure, restaure tes forces. te fait rajeunir comme l'aigle et te redonne tes forces, du courage, de l'espoir Laisse-le te renouveler ce matin te redonner la vigueur te redonner cet espoir, cette espérance Il est le Dieu de l'espace Il est notre assurance Chambre Oh, Fils-Seigneur Fils-Seigneur Oh, Fils-Seigneur Fils-Seigneur Oh, Fils-Seigneur Oh, Fils-Seigneur Oh, Fils-Seigneur Entre dans sa présence Amen Tu as un libre accès Il a ouvert une porte pour toi Au travers du sang de Jésus Amen Au travers du sang de Jésus Qui te purifie Qui te sanctifie Qui te rend digne Non seulement tu es passé des ténèbres à la lumière Mais nous savons maintenant Mais nous savons maintenant que nous avons un libre accès Au trône de la grâce Amen Approche-toi Approche-toi de ce trône de la grâce Ce trône de la miséricorde Qui baudent de tes épaules toute accusation Qui balaie toute condamnation Qui brise les chaînes Qui brise le jour Qui efface L'acte dont les ordonnances sont condamnées Qui fait taire les mensonges de la vie Ce trône de la grâce Amen Où le Père t'accueille Où le Fils t'accueille Viens Sois la grâce Sois la grâce Car tu es digne Car tu es digne Sois la grâce Sois la grâce Car tu es digne Sois la grâce Sois la grâce Sois la grâce Sois la grâce Car tu es digne Sois la grâce 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 mercredi, réunion de prière à 19h ici dans ce lieu c'est important de prier de prier, il n'y a pas de réveil sans prière un Amen merci pas de réveil sans prière Amen donc aussi la semaine prochaine on a un invité il va voir sa fille sur Strasbourg Nordin Rachev va porter la parole de Dieu le thème ça sera le pouvoir de la parole et de nos paroles nos paroles ont du pouvoir mais la parole de Dieu dans nos bouches elle a un très grand pouvoir Amen là on va partager le repas du Seigneur et après on va laisser toute la place à nos invités donc pour la Sainte Seine je vous invite à prendre 1 Corinthien chapitre 1 verset 22 à 25 1 Corinthien chapitre 1 verset 22 à 25 les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse et l'apôtre Paul dit nous nous prêchons Christ crucifié alléluia scandale pour les juifs et folie pour les païens la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que juifs aux grecs car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes alors je m'arrête sur ce verset 22 les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse mais nous nous donc nous tous en tant qu'église nous prêchons Christ crucifié Amen Amen parce que tout nous vient de la croix tout nous vient de la croix il a tout accompli la guérison nous vient de la croix dans ces meurtres qui se sont nous avons été guéris la justice il nous a justifié par son sang nous vient de son sang qui a coulé à la croix de Golgotha la sagesse nous vient de la croix la vraie sagesse elle vient de la croix c'est peut-être une folie pour nous mais c'est une sagesse de Dieu parce que toutes les autres sagesses on a beau avoir de la sagesse faire des miracles mais sans Jésus si on le rapporte juste à la guérison et on ne leur apporte pas le salut ça ne sert pas à grand chose ils sont peut-être guéris sur cette terre mais ils ont besoin d'aller au ciel et le salut nous vient de la croix quand Jésus est mort sur la croix le moelle s'est déchiré du haut en bas c'est Dieu qui a déchiré le moelle pour que nous puissions rentrer dans le sein des saints dans le ciel même le salut nous vient de la croix et ainsi de suite il a tout accompli à la croix le pardon des péchés nous vient de ce qu'il a fait le Golgotha pour chacun d'entre nous il a pris sur lui nos péchés Amen Amen et c'est dans cet esprit que nous ouvrons le pain et le vin j'appellerai une personne Mélaï Dominique si vous voulez venir plier et distribuer la sincère Seigneur nous te rendons grâce nous te remercions au clair Seigneur tu as donné ta vie pour nous afin que nous la vie et la vie de l'abondance merci Seigneur car ce pain c'est ton corps qui a été meurtri et blessé à la croix c'est ton corps qui a été meurtri et blessé à la croix c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris C'est une chose qui est déjà accomplie, Seigneur, et nous devons le recevoir par la foi. Merci, merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire dans le corps. Merci, mes frères et soeurs, merci, mes frères et soeurs, Seigneur. Merci, car tu es celui qui nous a tout donné, Seigneur, et nous te rendons grâce pour cela. Sois béni, Père, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton corps qui est notre guérison. Et pour ton sang qui est notre pardon, Seigneur. Merci pour ce sang versé pour nous à la croix. Tu nous as lavés et purifiés de tout péché, Seigneur. Tu nous as justifiés et nous pouvons nous approcher de toi maintenant, lavés. La conscience purifiée. Seigneur, nous pouvons nous réjouir dans ta présence. Merci, car ton sang, Seigneur, est pour nous la vie. Nous prenons cette sainte sainte, Seigneur, avec joie, avec reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, mangez-en tous, buvez-en tous. Bien sûr qu'avant de prendre le pain, le vin, remettez toutes vos fautes sur le Seigneur. Parce qu'il a payé pour vous. Confessez vos péchés. Le sang de Jésus, la Bible dit, purifie de tous péchés. Nous puissions prendre vraiment ce pain, ce vin, avec un cœur pur. Merci. 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 Nous chantons gloire, nous chantons gloire, nous chantons gloire, oh Dieu de toi, moi sain, Dieu de toi, moi sain. Et deux, trois fois sain, deux, trois fois sain, 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 sain. Éternel désarmé, toute la terre est remplie de sa gloire, sain, sain, sain. Éternel désarmé, toute la terre est remplie de sa gloire. Sain, 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 l'Éternel désarmé, toute la terre est remplie de sa gloire. Sain, 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 l'Éternel désarmé, toute la terre est remplie de sa gloire. Sain, 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 l'Éternel désarmé, toute la terre est remplie de sa gloire. Sain, 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 s Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur pour qui tu es, ce que tu fais Seigneur, qui tu es, ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es. Amen. 1, 2, 1, c'était parti. Le son est revenu. Ça va, vous allez bien ? Très bien. C'est en forme ce matin ? Oui. Alors avant d'aller plus loin, je vais faire juste quelques annonces. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Pensée de la Semaine. Alors aujourd'hui, durant ce séminaire, on a fait des exercices, n'est-ce pas ? Oui. Ceux qui étaient là, vous allez bien aimer les exercices ? Oui, oui. C'est bien les exercices. Et pourquoi ? Parce qu'on croit fermement que la mise en pratique, c'est vraiment important. Si on entend un message et qu'on ne met pas en pratique, il ne sert à rien le message. Oui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La foi sont les œuvres. Les mortes. Les mortes. Tu peux croire tout ce que tu veux. Si tu ne fais rien, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Pensée de la Semaine. Je pense qu'il y a un écho sur ma voix. J'ai l'impression que le ciel est là. Je prêche dans une cathédrale. Et La Pensée de la Semaine, c'est quoi ? C'est 52 méditations. J'étais content. J'ai écrit 52 méditations. J'étais tout content. Et à la fin, Dieu m'a dit, ce n'est pas fini. Je me dis, comment ça, ce n'est pas fini ? Non, non. À chaque méditation, il faut un défi. Donc, il y a 52 méditations et 52 défis. Je vous donne un exemple. Il y a une méditation sur le fait d'être reconnaissant. Vous savez que c'est important d'être reconnaissant ? Ce n'est pas les personnes heureuses qui sont reconnaissantes, ce sont les personnes reconnaissantes qui sont heureuses. Amen. Si tu attends d'être heureux avant d'être reconnaissant, tu ne seras jamais reconnaissant. Voilà. Mais si tu commences à remercier Dieu pour ce que tu as déjà, tu vas voir que ça va te remplir de joie. Amen. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien de noms nous. On est grands. On est grands. Vous avez été à l'école le dimanche. Et donc, il y a 52 défis. Et par exemple, le défi sur la reconnaissance, c'est de remercier Dieu pendant 5 minutes par jour. Alors vous allez me dire, fastoche, il suffit de dire faire merci, 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 merci. Non, non, non. Au fait, c'est remercier Dieu avec des sujets différents pendant 5 minutes. Et vous allez voir que pour pouvoir le faire, vous allez devoir écrire les sujets de reconnaissance pour pouvoir les dire. Et en le faisant, vous allez voir que ça va vous remplir de joie. Vous allez dire, ça, j'avais oublié que tu avais fait ça, Seigneur. J'avais oublié. Parce qu'on est oublieux en Belgique. Et je vous regarde comment ça oublie. Et donc voilà. Donc il y a 52 pensées et 52 défis. Et le livre est au prix de 10 euros. C'est pas cher. Et alors, on a aussi, je fais la pub des albums de louanges qu'on a. Et donc, ça c'est une clé USB. Et sur la clé USB, vous avez 8 albums, 8, 8 albums de louanges. Il y a plus de 70 chants qui sont là. Tous ceux qu'on a fait sont dessus. Et on a des, on reçoit des témoignages des personnes qui mettent ça dans leur voiture. Parce que maintenant, on met la musique dans la voiture avec la clé USB. On a des CD aussi pour ceux qui n'ont pas de lecteur USB. Et ils mettent ça dans leur voiture. Et il y en a, ils écoutent ça encore et encore et encore. Je leur dis, vous êtes courageux, là. Mais ils aiment bien, ça leur fait du bien. Ça fait du bien de louer Dieu. Parce que le but de ces chants-là, le but de nos chants, c'est pas de faire un hit, d'être premier au hit parade. C'est pas ça le but. Le but des chants, c'est d'élever Jésus. Le but de la louange, c'est d'élever Jésus. Tout n'est pas centré sur moi. Tout est centré sur lui. Et vous allez voir que lorsque vous louez Dieu en centrant vos pensées sur lui, eh bien, ça va vous faire du bien. Et donc, la clé USB, elle est là au fond. Et elle est au prix de 25 euros pour 8 albums. Ça fait... Ça fait quoi ? Avec son fort en maths, ça fait 4 euros. 3 euros. 3 euros par album ? C'est pas assez. Oh là là. On n'a pas compris comment ça marche les affaires, chez toi. Mais notre but, vous savez, on vend les livres, on les vend 5 euros, 10 euros. Les albums, on les vend les CD, on les vend 10 euros. On a aussi des signés qu'on vend 1 euro. Ça, c'est pour ma fille. Ma fille, elle veut aller au Japon et elle veut acheter une voiture. Et les signés, ça coûte 1 euro. Donc, il faut qu'on en vende... Alors, quelle voiture elle veut ? Une voiture en plastique ? Non, non, non. On vend les produits qu'on vend. Sincèrement, c'est pas pour faire de l'argent. Vraiment pas. On les met à des prix qui sont au-delà de toute concurrence. Pourquoi ? Parce que notre but, c'est de bénir le peuple de Dieu. C'est de vous bénir avec ça. C'est de dire, OK, même ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, ils peuvent s'acheter ces trucs-là parce que ça coûte pas cher. Et moi, je sais que des fois, on aimerait bien acheter des trucs mais on n'en a pas assez. Mais là, vous pouvez... C'est pas cher. Et en plus, on a un lecteur de cartes. Donc, si vous n'avez pas de cash, c'est pas grave. Et on prend les chèques. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est merveilleux. OK. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? J'arrête la pub. Continuez à m'aimer. OK. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est... Alors, on est dans le thème la prière victorieuse. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui a peut-être l'air d'avoir rien à voir avec ça et pourtant ça... Ça, il y a des choses comme ça. Tu penses que ça n'a rien à voir et pourtant, si tu ne le sais pas, il y a quelque chose qui manque. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du bon Dieu. Amen. Amen. Vous avez cette expression, vous, le bon Dieu ? Oui. Vous avez aussi l'expression, on lui donne le bon Dieu sans confession. Oui, oui, oui. Nous, on a aussi, je ne sais pas si vous avez la même expression, mais chez nous, on a une expression qui dit c'est le bon Dieu qui l'a puni. Vous n'avez pas ça comme expression. Vous avez ça ? C'est un peu bizarre comme phrase. Le bon Dieu l'a puni. C'est un peu bon. J'aimerais vous parler de la bonté de Dieu. Amen. La bonté de Dieu, vous savez, lorsque l'on prie, il est indispensable de savoir que Dieu est bon. Amen. J'en vois déjà qui disent, ah ouais, ouais. Prenons le psaume 100, verset 5. Il nous dit, car l'éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Dieu est bon. C'est qui il est. Alors, je sais que dans nos vies, des fois, on peut se poser la question, si Dieu est bon, pourquoi il m'arrive ça ? En Belgique, il y a des chrétiens qui se posent ce genre de questions. Chez vous aussi ? Oui, oui. Mais Dieu est bon, c'est qui il est, c'est sa nature, c'est la base de notre marche avec lui. Si je doute de la bonté de Dieu, si les circonstances de ma vie arrivent à me faire douter de la bonté de Dieu, alors je vais douter de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu ? Il est dit que celui qui demande et qui doute, il ne doit même pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit. Mais la bonté de Dieu, c'est la base, ce n'est pas basé sur ce que je sais de lui, enfin, les œuvres que j'ai vues qu'il avait faites. Non, la bonté de Dieu, elle est basée sur sa nature. Il est bon de nature. Alors je sais que, alors que je dis ça, dans nos têtes, il y a des trucs qui se passent, des choses qu'on a vécues et qui disent, je ne suis pas vraiment certain qu'il est bon. Mais Dieu est bon et il est amour, il est fidèle, il est juste, il est vrai, c'est qui il est. Amen. Dieu est bon. Et si, quand je dis ces choses-là, il y a comme un comme ça dans ton cœur ce matin, eh bien, demande à Dieu, dis, Seigneur, montre-moi que tu es bon. Fais-moi découvrir ta bonté. Ne sois pas fermé. Ne dis pas, oh mais non, tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas ce par quoi je suis passé. Écoutez, je pense qu'on est tous passés par des moments difficiles. Oui ? Il y en a où ils n'ont jamais de problème ici. Qui n'a jamais une difficulté ? Et des fois, c'est comme s'il y avait une compétition. Oui, mais moi j'ai eu ça, et moi j'ai eu ça, et moi j'ai eu ça, et moi j'ai eu ça. Bon, calmez-vous là, c'est pas, vous n'allez pas avoir des points, hein. Mais malgré tout ça, réfléchissez, vous êtes toujours là. Et si vous vous dites, ah oui, mais qu'est-ce que Dieu fait pour moi ? La première chose pour laquelle on peut remercier Dieu, peut-être, c'est l'air que tu respires. Vous respirez ? Oui. Ah bien sûr. Oui, oui, ça fait bien. Non mais je pense pas qu'il y en a qui respirent pas, parce que sinon, ils seraient tous bleus, hein. Non mais, le fait de qu'on puisse respirer, c'est le fruit de sa bonté ? La preuve. Psaume 34, verset 7. On a besoin de preuve. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu. Ou quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Verset 9. Goûtez, constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Ou sentez et voyez. Goûtez et constatez. Il commence avec un malheureux a appelé. ou quand le malheureux crie, un malheureux a appelé quelqu'un qui était dans la détresse. Vous avez déjà été dans la détresse ? Oui. Vous avez déjà crié à Dieu quand vous êtes dans la détresse ? Oui. Il dit, mais quand le malheureux crie, l'Éternel, il entend. Amen. Merci. Oh, le Amen. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, désolé, je ne peux pas t'aider. Non. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Il répond. Il me délivre. Amen. C'est intéressant parce qu'il dit, quand le malheureux crie. Le malheureux, c'est qui ? Ce n'est pas juste celui qui est triste. C'est celui qui reconnaît sa faiblesse. Le problème, c'est que nous, on a du mal à reconnaître nos faiblesses. Oui. Hier, on parlait de reconnaître, nous reconnaissons que nous ne savons pas comment prier. la première chose à faire avant de laisser Dieu nous aider dans la prière, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas. Mais nous, on sait, n'est-ce pas ? Vous connaissez des je-sais-tout ? Oui. Vous en avez été vous-même ? Je-sais-tout ? Ça ne vous est jamais arrivé d'être un je-sais-tout ? Oh là là ! On est à l'église ce matin, il faut dire la vérité. Il y a des fois, on pense qu'on sait tout. N'est-ce pas ? Moi, un jour, j'étais à une école pour apprendre la sonorisation, le son, etc., l'audio. Et quand je suis rentré à l'école, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je vais là, je sais tout. Et après, deux semaines, je me suis dit, je ne sais rien du tout. C'est vrai. Mais quand c'est un malheureux, dire malheureux, ça veut dire que à un certain moment, on est là dans nos faiblesses et puis on essaye de s'en sortir par nos propres forces et puis à un certain moment, il arrive un moment où tout d'un coup, on se dit, non, là, là, je n'y arrive pas. Là, j'ai essayé. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai essayé par mes propres forces. Et là, je n'y arrive pas. Et bien, à ce moment-là, tu deviens le malheureux. Et le malheureux, le bon réflexe, c'est de crier à Dieu. Et quand tu cries finalement à Dieu, tu lui fais, eh bien, ce n'est pas trop tôt, hein ? Non mais, ça vous est déjà arrivé de perdre beaucoup de temps à essayer de régler les histoires par vos propres forces ? Oui. On fait pire que mieux, hein, oui. On défend, on essaie de régler nos problèmes et puis pire, on essaie de régler les problèmes des autres. Enfin, l'éternel entend et puis, parce qu'il l'a entendu, il l'a délivré. Écoutez, c'est de toutes ses détresses. Ensuite, il dit, au verset 8, il dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent. de ceux qui quoi ? Qui le craignent. Qui le craignent ? Ça veut dire quoi qui le craignent ? Qui ont peur de lui ? Non. Qui le respectent. Qui le respectent. Ça veut dire quoi qui le respectent ? Qui le reconnaissent. Qui le reconnaissent. Qui lui obéissent. Qui sont soumis à lui. Ah, soumis. Ah ! Dis pas de gros mots à l'église. Aujourd'hui, quand on parle de soumission, non. À Dieu, non, non, non. Moi, je fais ce que je veux. Seigneur, si tu veux me suivre, tu peux. Non ? Non. Non, ça vous est jamais arrivé. Ah non. Non. Seigneur, je vais faire ça, j'espère que tu vas le bénir. Ah ! Qui le craignent, ça veut dire qu'ils le respectent, ça veut dire qu'ils ont une révérence envers Dieu. C'est-à-dire, tu es le numéro un. C'est toi le premier. Je me soumets à toi. Je suis désolé d'utiliser encore ce mot. Je me soumets à toi. Et alors, l'ange éternel, il est là et il les délivre. Waouh ! Mais après, c'est pas fini. Au verset 9, il est dit, sentez et voyez combien l'éternel est bon. C'est intéressant, hein ? Il n'est pas dit, comprenez psychologiquement, mentalement, combien Dieu est bon. C'est pas ça qu'il est dit, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il est dit, là ? Sentez et voyez. Dans une autre version, il dit goûtez et voyez ou goûtez et constatez. mais c'est intéressant. Le goût, le fait, le sentir, l'odorat, la vue. si je vous parle de bonté, c'est quand même, aujourd'hui, on est quand même, on est quand même très théorique, non ? Aujourd'hui, si je vous parle de bonté, il faut que je vous donne des exemples de bonté. c'est-à-dire que Dieu, il a fait ça, il a fait ça, et ça va rentrer dans notre cerveau, il va analyser, il va dire, ah oui, oui, ça c'est bonté, bien, bien, et le cerveau, il va faire ça, d'accord ? Et là, ici, il parle de bonté, mais c'est comme si il met le cerveau de côté. Il met la pensée de côté et il dit, non, 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 moi, ce que je veux, c'est que tu sentes la bonté. Quoi ? Ça sent quelle odeur, la bonté ? Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent pas le poisson pourri. Non, ça sent quelle odeur. Non, mais est-ce que vous avez déjà lu la Bible ? Il y a des passages comme ça qu'on connaît, mais goûtez, 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 mais ça a quel goût, la bonté ? Un bon goût. Un bon goût. Voyez, à quoi ça ressemble, la bonté ? Qu'est-ce que... C'est quoi ces choses-là ? Ces choses-là, c'est des sensations, n'est-ce pas ? C'est le sens. La vue, c'est des sens. L'oreille, l'ouïe, c'est des sens, non ? Le goût, c'est... Vous êtes d'accord avec moi ? C'est des sens, ça veut dire que Dieu, il veut qu'on ressente sa bonté. Hein ? Pourquoi est-ce qu'il parle de ça ? Parce qu'il dit, moi je veux pas juste que tu le saches dans ta tête. Je veux que tu l'expérimentes dans ton corps, dans ton être. cette sensation. Vous savez, c'est comme si... C'est comme si... Vous avez voulu quelque chose pendant longtemps. Vous avez déjà voulu quelque chose pendant longtemps ? Ouais. C'est pas moi. Pas une Ferrari, non, je prends toujours l'exemple d'un Ferrari. Attends, disons... Une croisière. Ah non. Oh non. Dans le désert. Oh non. Vas-y, vas-y. Allez en Israël. Vous avez voulu aller en Israël depuis longtemps et puis là, quelqu'un vous offre un voyage. Première classe en avion. 5 étoiles d'hôtel. Tout frais payé. Amen. Oui, avec ton mari, tout ce que tu veux. Et tu peux emmener qui tu veux. Wow. Les visites payées, tout payé, première classe, bus climatisé, enfin... Non, pas bus, limousine. Très bon. Tapis rouge. Tapis rouge. Tapis rouge quand il descend. Le premier ministre qui t'accueille en personne. N'exagère pas. Donc imagine, un instant, tu as voulu ça pendant longtemps et puis tout d'un coup, on te l'offre. Cet instant où on te l'offre, qu'est-ce que tu ressens ? Alors tu vas dire merci parce que voilà, t'es poli. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui va se passer. Ah ! C'est ça. Oh ! Oh ! Enfin ! Eh bien, c'est ça, goûter à la bonté. C'est ça. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Et là, t'es dans une attitude où t'es là waouh ! C'est l'air merci mais qu'est-ce que t'es bon ! Qu'est-ce que Dieu est bon ! C'est un peu ça. C'est de dire waouh ! C'est tellement extraordinaire. On a cet exemple avec Pierre lorsque, vous savez, il a pêché toute la nuit, machin, puis Jésus, il lui dit allez, vas-y, va encore pêcher là. Et là, Pierre, il va pêcher et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il pêche plein de poissons. Et là, il est tellement, la bonté de Dieu est tellement extrême pour lui qu'il va se mettre à je doute devant Jésus et dire c'est-à-dire moi, je suis un pêcheur, il vende-toi de moi, je ne suis pas assez bien pour toi. Tellement il est, vous comprenez, il est pris par une telle réalisation de combien Dieu est bon. Et c'est ça que Dieu, il veut que nous vivions. Pas juste que nous sachions qu'il est bon parce qu'on nous l'a dit à l'église le dimanche matin ou parce que nous l'avons lu dans la Bible, mais il veut que nous puissions goûter, ressentir, expérimenter, découvrir la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, la vie chrétienne, elle ne se vit pas par procuration. On m'a dit que Dieu était bon. Non, 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 non. Ce que Dieu, il veut, c'est que tu réalises combien il est bon. Hum. Jésus a dit dans Jean au chapitre 10 verset 10 et 11, il a dit le voleur, il vient pour quoi ? Pour voler. Ah, ça alors, le voleur, il vient pour voler. Je pensais qu'il venait pour faire une pizza. Non, le voleur vient pour voler, il vient pour tuer et il vient pour détruire. Ça, c'est le but du diable dans ta vie. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Non. Non. Non, non, c'est pas magnifique. Ça, c'est l'œuvre du diable, c'est voler, tuer et détruire. Ça va ? Donc, quand il y a quelque chose qui t'arrive et qu'on te vole, qu'on essaie de tuer ou qu'on veut te détruire, c'est pas Dieu. Amen. Non, mais je le dis parce que des fois, non, mais Dieu a essayé de le détruire. De quoi ? De quoi ? Mais quel Dieu vous avez ? Dieu va détruire tout le monde. Ah bon ? Où ça que c'est écrit ? Jean 3, 16, car Dieu a tenté le monde, qu'il a fait un cri qu'on croit qu'en lui ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle. En effet, Jean 3, 17, Christ n'est pas venu dans le monde pour juger le monde. Ah bon ? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ah, c'est pas la même chose. Donc, le voleur, il vient. Faut mettre le bon rôle au bon personnage, hein ? Sinon, ça va pas. Vous allez, tout va être brouillé dans votre tête. Le voleur, il vient pour voler, tuer, détruire. Mais Jésus, il a dit, mais moi, je ne suis pas le voleur. moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et la vie en abondance. En abondance, pardon. Et verset 11 de Jean, chapitre 10, il dit, moi, je suis qui ? Je suis le bon berger. Et le bon berger, il donne sa vie pour l'hébreu. Moi, je suis le bon berger. Alors, j'aimerais vous poser une question ce matin. Souvent, lorsque, si par exemple, aujourd'hui, je vous dis, voilà, on voit Dieu le Père d'une manière et on voit Jésus d'une autre. Et imagine que tu as fait une bêtise. Ce qui n'arrive à presque personne ici. J'en suis bien conscient. Mais imagine que tu as fait une bêtise. Vers qui tu vas aller ? Vers Dieu le Père ? Ou vers le Fils ? Ou Jésus ? Parce que Jésus, quand il est venu sur la Terre, franchement, il était sympa, Jésus. Jésus, il a guéri les malades. Jésus, il a chassé les démons. Jésus, il était l'ami des pécheurs. Oui. Il n'avait pas honte d'aller voir les collecteurs d'impôts. Il n'avait pas honte de parler avec les prostituées. Il allait voir tout le monde et personne. Il aimait tout le monde. Il avait juste une dent contre certaines personnes qui s'appelaient les pharisiens et les saducéens. Vous savez, les religieux. Oui. Il avait un petit problème avec eux. Un petit... Toujours, d'ailleurs. Toujours. Il y a toujours un problème. Lorsque tu deviens religieux, il y a un problème. Mais Jésus, il était vachement sympa. Et nous, souvent, quand tu vas choisir entre les deux, tu dis, moi, je préfère... Jésus, au moins, lui, il est cool. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que Jésus, il est venu sur la terre pour révéler le Père. Aujourd'hui, si tu parles de Dieu, Dieu le Père, il y a comme un fossé. C'est-à-dire, non, mais Dieu le Père, lui, dès que je fais une bêtise, il veut me détruire. Quand je vous le disais, la première phrase que je disais, c'est le bon Dieu qui l'a puni, hein ? Non ? Ça ne vous est jamais arrivé ? Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui disait, il y a un malheur qui est arrivé à quelqu'un et dit, hum, à mon avis, lui, il doit avoir un péché caché. Et Dieu l'a jugé. Non. Jésus, il est venu pour révéler le Père. Ça veut dire quoi ? Jésus, son attitude, ce que Jésus, ce que Jésus a fait, les œuvres que Jésus a faites, sont les œuvres que Dieu le Père lui a demandé de faire. Il est dans la même lignée. C'est la même attitude. Et Jésus, il est venu pour révéler quoi ? La bonté de Dieu. Lorsque les malades venaient voir Jésus, est-ce que Jésus disait, est-ce que tu as été sage cette année ? Non. 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 Peut-être. 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 Ah ? Non. Non, mais c'est vrai. Des fois, lorsque on a des sujets, des demandes, des choses comme ça et qu'on vient à Dieu, c'est comme si on doit prouver qu'on est digne de pouvoir recevoir la réponse. Non ? Ou quand on, imaginez, vous venez un dimanche matin et la louange commence. Mais, 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 juste avant le culte, vous vous êtes disputé. Non, ça ne vous arrive jamais. Je le sais. et la louange commence et là, vous vous dites, non, je vais les laisser louer Dieu parce que moi, je ne peux pas aujourd'hui. Je n'ai pas le droit. Je ne suis pas assez bien. Il fallait que je sois plus sanctifié. Non. commence à louer Dieu comme tu es et puis tu verras que peut-être au milieu de la louange, il va dire, est-ce que tu peux demander pardon à la personne avec qui tu t'es discuté ? Non. Mais il n'est pas là. Ce n'est pas grave, il y a des SMS. Tu peux lui envoyer un texto. Donc, dans le culte, oui, si c'est pour faire ça, tu peux. Amen. Jésus est venu révéler le Père et Jésus l'a dit, moi, je ne suis pas juste un berger, je suis le bon berger. Amen. Je ne suis pas juste un berger qui veut faire du chiffre. Je suis le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brevies. Amen. Et ça, c'est la manifestation par excellence de sa bonté. Une autre preuve que Dieu est bon. Luc, chapitre 11, verset 13. Luc 11, verset 13. J'aime bien ce verset. Si donc méchant comme vous l'êtes. Ah, mais Jésus s'est parlé aux gens. ministère d'encouragement. C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Écoutez juste un instant. Tout à l'heure, je vous disais, Dieu est bon. C'est qui il est. D'accord ? C'est au-delà de juste ce qu'il fait, c'est sa nature. Pourquoi c'est important de le savoir ? Parce que là, il est en train de dire que des gens qui ne sont pas forcément bons peuvent faire des bonnes choses. Ah, oh, les bonnes œuvres ne prouvent pas que tu es bon. Allô ? Le fait de faire des bonnes choses ne changera pas ta nature. Des fois, on dit, ah, mais si je change ce que je fais, ça va changer qui je suis. Non ! Le seul qui peut changer qui tu es, c'est Dieu. Il est le seul à pouvoir changer ta nature. D'ailleurs, il le fait. Parce que nous étions enfants d'été-mêmes, maintenant nous sommes enfants de la lumière. Il a changé qui nous sommes. Mais ici, il est en train de dire les mauvaises personnes peuvent faire des bonnes choses. Vous connaissez des mauvaises personnes ? Oh, vous êtes timides ces matins. On connaît des mauvaises personnes ou peut-être que vous n'en connaissez pas mais vous avez entendu parler de certaines vraiment de très mauvaises personnes et ces très mauvaises personnes-là, elles peuvent faire des bonnes choses. Il dit, si bon, si bon, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. à plus forte raison, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent ? À combien plus forte raison ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'il est en train de dire Jésus ici ? Il est en train de dire vous, vous êtes méchants, pas vous, ceux à qui parlez, vous, vous êtes gentils. Mais Jésus, il dit, vous, vous êtes méchants et vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. D'accord ? Il dit, mais le Père Céleste, lui, il n'est pas méchant, il est bon. Et sa bonté a contenu la plus forte raison, c'est la manifestation extrême de la bonté de Dieu, c'est quoi ? C'est de donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Parce que Dieu est bon, il donne son esprit. Pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que c'est le cadeau le plus merveilleux qu'on puisse avoir ? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous guider. C'est le consolateur. C'est celui qui va nous enseigner. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Allô ? Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de prière victorieuse. Il y a une prière défaitiste ou une prière dans le vent, mais il n'y a pas de prière victorieuse. Donc, il est bon et il donnera la plus belle, la plus utile des manifestations de sa bonté à ceux qui demandent le Saint-Esprit, celui qui va nous enseigner. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même lorsque nous faisons des mauvais choix, Dieu est bon. Vous savez, des fois, on pense que la bonté de Dieu envers nous, elle dépend de nos actes. je m'explique. Si vous avez des enfants, à un certain moment, vous leur dites, si tu fais des bonnes choses, tu as des récompenses, si tu fais des mauvaises choses, tu as des punitions. Et on croit que la bonté de Dieu envers nous, elle fonctionne de la même manière. Est-ce que vous connaissez l'histoire du fils prodigue ? Vous connaissez tous cette histoire. Le fils prodigue. C'est intéressant parce que le fils prodigue, lui, il connaissait la bonté de Dieu. Il connaissait la bonté de son père. D'ailleurs, il en a abusé parce qu'il savait que son père était bon et donc il s'est dit comme il est bon, c'est un pigeon. Non, mais c'est ça. Des fois, on dit que les personnes sont trop bonnes. Trop bon, je ne dirai pas la suite, mais trop bon, pigeon, quoi. Et donc, il s'est dit mon père, il est bon et donc comme il est bon, je vais pouvoir l'arnaquer, je vais pouvoir en profiter et il a dit écoute, mon père, t'es bien sympa mais moi, je ne veux plus te voir et j'aimerais bien tout mon fric, s'il te plaît. Donne-moi la moitié de mon héritage, t'es pas mort mais je m'en fous, je ne veux plus te voir. C'est un chouette fils, ça. Franchement, qui aimerait avoir un fils comme ça ? Non. Et le père, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, le père ? Il donne. Il dit, je suis bon mais je ne suis pas un pigeon. Il n'aura rien. Non, il n'a pas dit ça. Il lui a tout donné. Il savait qu'il allait faire n'importe quoi avec. Mais il lui a tout donné quand même et il l'a laissé partir. Des fois, on profite de la bonté de Dieu et on ne comprend pas que la bonté de Dieu, elle se vit avec Dieu. la bonté de Dieu, elle se vit avec Dieu. Et le fils prodigue, il est parti. Mais l'autre fils, le fils prodigue, lui, il savait que son père était bon et il en a profité. L'autre fils, lui, ne savait pas que son père était bon. C'est intéressant, non ? Parce que lui, il a dit, moi, tout ce que j'ai, je dois le mériter. Et quand on ne sait pas que Dieu est bon, on a l'impression qu'il faut qu'on mérite absolument tout. Si je veux que Dieu réponde à mes prières, je dois le mériter. Moi, j'ai parlé des fois avec des personnes comme ça où ils se disaient, ok, donc moi je veux ça, alors maintenant je vais jeûner pendant trois semaines comme ça Dieu il va le faire. Ah bah. Je suis content que je connais la portée de Dieu, hein ? Comment je défrite, hein ? Non, on ne peut pas essayer. La vie, elle dit que Dieu en fait autant pour les justes pendant leur sommeil. et lui, il ne connaissait pas la portée de Dieu. Mais même durant ces erreurs-là, l'erreur du fils prodigue de partir, l'erreur du fils aîné qui lui est resté, mais qui ne connaissait pas la portée de Dieu. Et d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas la portée de Dieu, quand les autres reçoivent quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont ? Jaloux. Jaloux. Lui, il a été béni et pas moi. Ça vous est déjà arrivé ? Ça vous est déjà arrivé. Vous priez pour un truc et ton frère, ta soeur, elle est bénie et puis tu dis « Ouais, c'est super, je suis content pour toi. » Seigneur, t'as perdu mon numéro ? Elle ne sait plus où j'habite. Allô ? Je suis là. J'avais un ami pasteur un jour, il y a une église qui était tout près de chez eux. Tout d'un coup, ils reçoivent un don de, je ne sais plus, 5 000 ou 50 000 euros. Ce n'est pas pareil. Oui, c'est beaucoup d'armoins. Peu importe, 5 000 ou 50 000, pourquoi c'est beaucoup d'armoins ? Et donc, il est soif. Et là, il apprend et donc il appelle le pasteur et il dit « Oh, je suis vraiment content pour toi, je suis super heureux. » Alors Dieu est bon, franchement, gloire à Dieu. Et puis il raccroche et il dit « Seigneur ! » « Et moi ? » « T'as pas vu nos besoins ou quoi ? » Quand on ne connaît pas la bonté de Dieu, on est jaloux. Envieux, on veut que Dieu y fasse pour nous parce qu'on n'a pas compris que Dieu est bon. Et le Père, il a été bon malgré les erreurs. C'est-à-dire que le Fils produit, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a voulu revenir, il l'a attendu et il l'a accueilli et il lui a tout redonné. Il lui a tout redonné. Il lui a donné l'autorité. Il lui a tout redonné. Il l'a accueilli comme son Fils. Et le Fils aîné, quand il a démontré par ses paroles pleines de haine, parce qu'on est amer quand même, quand on est. Malgré ses paroles pleines de haine, il a été bon envers le Fils aîné. Et il a dit « Mais viens, je t'invite. Tu peux avoir, tu as accès à tout et tout le temps. Viens. Et même lorsqu'on fait des mauvais choix, Dieu est bon. » Profiter de la bonté de Dieu, ça nous éloigne. Ne pas la connaître, ça nous rend jaloux. Mais la bonté de Dieu, elle ne dépend pas de toi. C'est bon ça ? La bonté de Dieu ne dépend pas de toi, elle dépend de lui. Heureusement, hein ? Sinon, si elle dépendait de nous, on serait mal barrés. Et les autres aussi. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit, et ça c'est extraordinaire, vous savez que la bonté de Dieu, elle se manifeste, alors je sais qu'il y en a qui ne vont pas être contents quand je vais dire ça, mais elle se manifeste pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Oui, c'est vrai. Dieu est bon non seulement envers toi qui te croient parfait, mais aussi envers ceux qui ne le sont pas du tout. Le soleil se lève sur la tête des justes comme des injustes. Le soleil, ça représente la bonté de Dieu. Ou sinon, il y aurait plein de tâches noires un peu partout, tu vois, c'est marrant. Mais le soleil se lève sur la tête des justes comme des injustes. Dieu est bon envers nous. Pourquoi ? Parce qu'il est bon. Vous comprenez ? Ce n'est pas à cause de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas ou de qui tu es ou de qui tu es. Non, c'est à cause de qui lui est. Amen. Waouh. Merci Seigneur. Ça nous enlève un poids des épaules. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de faire tout et n'importe quoi pour goûter à la bonté de Dieu. Tu peux la goûter à n'importe quel moment. Dieu est bon envers toi. Romains, chapitre 2, versets 3 et 4. Alors, il parle aux Romains, d'accord ? Donc, il ne parle pas à vous. C'est juste comme ça, vous savez, vous ne devez pas me sentir visé. Ni moi non plus d'ailleurs. T'imaginerais-tu, toi qui condamnes ceux qui commettent de tels actes ? Alors, les actes, c'est au verset 29 du premier chapitre qui parle de jalousie, de querelle, de trahison, de meurtre. Donc ça, j'espère qu'il n'y a pas. Etc. Toi qui condamnes ceux qui commettent ces choses-là, qui sont jaloux et qui te comportent comme eux. Tu t'imagines que tu vas échapper à la condamnation divine ? Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté ? Oh ! C'est intéressant, il parle de condamnation et juste après, il dit, est-ce que tu méprises la bonté de Dieu ? Et la bonté de Dieu, des trésors de bonté, de patience, de générosité déployés par Dieu. Est-ce que tu méprises toutes ces choses-là ? Parce qu'elles sont pour toi les méprisées, ça veut dire, non, mépriser quelque chose, ça veut dire, non, non, moi j'en ai pas besoin, je peux m'en passer. C'est comme si je viens avec toi et je te dis, voilà, il y a un tel qui aimerait te donner un million d'euros. Et tu dis, non, pas besoin. mais il arrivait tout seul. Il y en a qui dirait ça ? Moi je dirais merci. Sans te rendre compte, et c'est ça que j'aime bien, que sa bonté, la bonté de Dieu, doit t'amener à changer de comportement. Il y a une autre version ici dans la Bible du Sommage, il dit que sa bonté veut t'amener à changer. la bonté de Dieu. Lorsque tu découvres la bonté de Dieu, ça te change. Pourquoi ? Mais parce que tout d'un coup tu te dis, quand tu ne sais pas que Dieu est bon, et bien comme on le disait, tu es jaloux, tu es envieux, tu veux ce que les autres ils ont, et tu n'es pas content que quelqu'un ait béni, et tu deviens un maire, etc. Et puis tu ne réalises pas que Dieu veut te bénir, et tu te dis, non, moi tout ce que j'ai, je l'ai gagné tout seul. La Bible nous dit qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et on croit qu'on y a réussi tout seul et tout, qu'on a tout fait tout seul, et on ne réalise pas la bonté de Dieu. Alors on est amer, et puis on veut que les autres ils soient amer comme nous, on veut que les autres ils soient fâchés comme nous, et puis, et on propage l'amertume, on propage la jalousie, mais lorsqu'on découvre que Dieu est bon et que ses richesses et que tout ce qu'il a, il y en a assez pour tout le monde, et qu'il est bon envers toi-même quand tu ne mérites pas, et bien sa bonté te pousse au changement. Pourquoi ? Un exemple. Je vais vous donner un exemple de la bonté de Dieu qui pousse au changement. Imaginons que tu as besoin d'un ordinateur portable. Tu as besoin d'un nouveau ordinateur portable parce que le tien, il est cassé, il a plein de virus, il est foutu, tu en as vraiment besoin pour travailler. Imaginons que tu as besoin d'un ordinateur portable, alors qu'est-ce que tu fais ? Tu commences à prier, tu... Et puis là, à Noël, à ton anniversaire, à ton anniversaire, quelqu'un vient et il t'offre 100 ordinateurs portables. Pas un, 100. Il y a un changement qui va se faire chez toi. Parce que tout d'un coup, ce n'est pas « Oh merci, j'ai eu juste ce dont j'avais besoin. » Mais maintenant, la question, c'est « À qui est-ce que je vais bien pouvoir donner tous ces ordinateurs ? » Vous comprenez la différence ? D'un côté, on n'est pas sûr qu'on va avoir ce qu'on a parce qu'on n'est pas sûr de la bonté de Dieu et puis de l'autre côté, on a tellement... Mais ça ne me dérange pas de donner... Oh, tiens, je te donne un ordinateur. Oh merci, mais t'inquiète, j'en ai encore 99 autres à donner. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Non, 98, parce qu'il y en a pour moi quand même. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a besoin d'un ordinateur ? Et puis tu vas aller voir... Ah, il y a un autre bol. J'ai parlé à quelqu'un là ce matin. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a besoin d'un ordinateur ? Ah oui, lui ? Ok, mais tiens, donne-le lui à lui aussi. Et tu connais quelqu'un d'autre ? Ah oui. Et là, ton problème, ça ne va plus être est-ce que je vais avoir mon ordinateur ? Ton problème, c'est est-ce que je vais trouver suffisamment de personnes pour donner les ordinateurs que j'ai entre autres ? Et il y a un changement qui se fait. Aujourd'hui, lorsque l'on prie, il y a toujours des doutes qui sont là en disant mais est-ce que Dieu veut vraiment agir ? Et on a discuté, on a parlé durant ce séminaire sur comment est-ce qu'on peut être sûr que Dieu veut faire les choses. Mais lorsque tu sais que Dieu, il est bon, c'est pas est-ce que Dieu veut faire ? C'est oui, je sais qu'il va le faire. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment ? Comment ça va se passer ? Bien. Mais c'est ça, savoir expérimenter, réaliser que Dieu est bon, véritablement bon, nous pousse à changer. Parce que croire qu'il est bon fait voir les choses sous un autre angle. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Regardez ce qui se passe si tu reçois sans ordinateur. C'est qui qui va être qualifié de bon après ? C'est nous. Sa bonté devient notre bonté. Amen. Et nous partageons la bonté. Au lieu de partager la jalousie, l'envie, etc., on partage la bonté. Et puis, tu trouves quelqu'un qui a besoin... Et là, tu fais une farce. Tu trouves quelqu'un qui a besoin d'un ordinateur et tu lui en offres dix. Et tu dis, ah ah, c'est à toi maintenant à trouver combien... Merci les autres qui ont besoin d'un ordinateur. Vous comprenez ? Amen. Et tu es bon. Amen. Et ce qu'il veut, c'est que nous puissions partager combien il est bon. Il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45, Matthieu 5, verset 43 à 45, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est chouette, quand même. Mais Jésus dit, mais moi, je vous dis, écoutez, ce ne sont pas mes paroles, d'accord ? Ce sont les paroles de Jésus. Donc, si vous l'envolez à quelqu'un, on l'adressez à lui, on l'adressez à l'intéressé. Eh bien, moi, je vous dis, oh, déjà, j'ai parlé de soumission tout à l'heure, c'est en plus, je dis ça, mais aimez vos ennemis. Il ne s'arrête pas là. Non. Non. Il continue. Et il dit, priez pour ceux qui vous persécutent, mais ça ne va pas. Moi, je veux bien prier pour qu'il soit détruit. C'est ça que je dois prier, Seigneur ? Non. Non. Oui, je vois que ça ne vous plaît pas trop trop. Je vous comprends. Mais, Je vous remercie. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Amen. Et là, on voit que l'amour et la bonté de Dieu n'ont pas de limite. Amen. Amen. Parce que même si nous sommes ennemis de Dieu, Dieu est bon envers nous. Amen. Amen. Même si nous faisons des erreurs, Dieu est bon envers nous. Amen. Même si nous nous éloignons de Lui, Dieu est bon envers nous. Amen. Même si nos choix sont mauvais, même si nous faisons du mal autour de nous, Dieu est bon envers nous. Je sais que dans nos têtes, ça ne va pas avant parce qu'on se dit c'est pas juste, c'est pas juste. Dieu ne devrait être bon que ceux qui méritent. Si c'était le cas, il serait bon envers personne. Il n'y a aucune personne ici qui mérite la bonté de Dieu. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui mérite la bonté de Dieu. Donc si je sais que de toute façon, je ne veux pas la mériter, alors je peux simplement la recevoir. Et si je peux la recevoir, je peux la propager. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Donnez un de ces ordinateurs portables à quelqu'un qui vous en veut. Et là, il va te regarder le gars en disant « Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit l'autre jour là ou pas ? » T'as entendu les insultes ? Oui ? Est-ce que t'as compris que c'était des insultes ? Pourquoi tu te donnes un ordinateur portable ? Il y en a qui vont sortir des skis et qui vont aller acheter des ordinateurs. C'est pour ça que je... Pas fait ce que vous voulez. C'est les soldes. Pas grave, il y a internet. Ok. Car lui, il fait muir le soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. L'éternel est bon. Et dans les lamentations de Jérémie, on va terminer avec ça. Lamentations de Jérémie chapitre 3 verset 21 ou verset 24 Il dit « Voici ce que je repasse dans mon cœur. » C'est intéressant, hein ? Parce que les lamentations de Jérémie, le titre du livre, le titre du livre, c'est un gars qui se plaint. Non ? Des lamentations. Ça, c'est le titre. du livre. Mais là, il se plaint et a raison parce qu'il n'y a rien qui va. Mais Jérémie, il a dit « Voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. Voici ce que, sur quoi je choisis de me concentrer. Au travers des difficultés, je veux me concentrer sur une chose. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande, éternelle, l'éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Au milieu des difficultés, Jérémie dit « Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. » Elles se renouvellent chaque matin. On a un ami qui était en mission en Afrique du Sud. Et alors qu'ils étaient en mission avec un groupe de jeunes et sans mission d'ailleurs, ils étaient en mission et puis ils revenaient de ce voyage missionnaire et ils devaient aller à l'aéroport. Et puis, ils avaient un van, donc une camionnette parce qu'ils étaient 8-9, je ne sais pas combien ils étaient. Et puis, ils avaient beaucoup de bagages parce que c'était une mission qui avait duré un bout de temps. et puis, alors qu'ils sont en route pour aller vers l'aéroport, tout d'un coup, la camionnette tombe en panne. Et là, les mécaniciens, enfin le chauffeur, il se dit « Ah mais, je vais essayer de réparer les freins. » Je pense que c'était les freins, oui. Et il y avait du fil qui était là, des grillages et il s'est dit « Je vais prendre des grillages et je vais essayer de réparer les freins. » Et puis là, lui, mon ami, il était là il était responsable de ce groupe et puis il y a des ingénieurs qui étaient avec et puis ils vont regarder le chauffeur et puis ils regardent ce qu'il est en train de faire et ils se disent « Non mais, ça ne va pas le faire. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça ne va pas le faire. Et puis tout d'un coup, alors que ça fait déjà un petit temps, puis il y avait des femmes qui étaient là aussi et elle, elle s'était dit « Ce n'est pas grave, on va bronzer. » Donc elle s'était mis sur le côté, elle bronzait tranquille. Et puis tout d'un coup, il y a une camionette qui s'arrête et un gros gars, un malabar, il sort avec un gros chien et il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » Et puis ils expliquent « Mais voilà, on est en panne. » « Non mais, vous ne savez pas ce qui se passe ici ou quoi ? » Il dit « Non, qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien hier, il y a des gens de la ville de là qui ont pris des carabines et ils ont été tués des gens de la ville de là. Et aujourd'hui, ceux de la ville de là, ils vont prendre les armes et ils vont aller de l'autre côté. Et vous, vous êtes entre les deux et en plus, vous êtes blancs. Vous êtes morts. Soit vous repartez tout de suite. Soit c'est foutu pour vous. Et là, les ingénieurs qui... Ils ont entendu ça. Les femmes, elles ne sont pas entendues. Les ingénieurs ont entendu et là, tout d'un coup, ils ont commencé à essayer d'aider à réparer avec le fil parce que même si ça n'allait pas marcher, ils ont essayé quand même. Et ça ne fonctionnait pas. Et puis, c'était vraiment... C'était désespéré. Et puis, ils disaient « Mais on est foutus, on est foutus ! » Puis après une demi-heure encore qui avait passé et puis en plus, ils allaient être en retard pour prendre l'avion parce qu'ils devaient prendre l'avion. Et puis, le gars, le malabar, il est parti. Donc, il a dit « Vous allez mourir et après, il est parti. » Forcément, il a laissé mourir tranquille. Mais donc, et lui, il était là, et il dit « Oh ! » Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, il dit « Mais à ce moment-là, on a commencé avec l'autre responsable, c'était deux responsables, à essayer de découvrir ou de proclamer la bonté de Dieu. » Et au lieu de paniquer, mais on paniquait, mais en même temps, vous vous souvenez de cet état que je vous parlais tout à l'heure, où on t'offre un voyage en Israël, et puis, eh bien, ils se sont dit « On va rester, on va être dans cet état, et puis ce qu'on va faire, c'est dire à Dieu, Seigneur, merci. » Mais pas merci avec la bouche. Vous comprenez ? Il y a cet état où tu dis merci parce que tu es poli, et puis il y a l'état où ton être entier, il est reconnaissant. Et là, ils se sont mis à Dieu et ils ont commencé à dire, à rentrer dans cet état de reconnaissance, à se dire « Mon âme, merci, béni l'Éternel, je veux repasser ça dans mon cœur, les bontés de l'Éternel, c'est pas fini, elles sont pas épuisées, c'est pas terminé, c'est pas la fin de la route, les bontés sont nouvelles chaque matin. » Alors Seigneur, je veux te dire merci. Et ils ont fait ça, et alors ça leur a pris un petit temps pour arriver à remercier d'eux. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le taux de stress qu'il doit y avoir quand c'est comme ça. Et puis, alors qu'ils ont réussi à dire merci à Dieu, tout d'un coup, le gars, il est revenu avec son chien qui a voyé dans sa voiture, et puis il dit « Ok ! » Et puis avec une autre camionnette. Et il dit « Ok, vous, vous montez dans la camionnette et on va mettre les bagages dans l'autre camionnette. » Et puis ils sont partis vers l'aéroport et il y a la police qui les a escortés. Et là, ils ont dit « Oh gars, mais on n'aura jamais notre avion, maintenant ça fait deux heures qu'on est là sur le bas de côté. Jamais... « Si, si, vous allez avoir votre avion ! » Ils ont foncé avec une escorte de police jusque devant l'avion. Ils ont passé tous les trucs et puis ils sont montés à bord. Et alors mon ami dit au policier « Est-ce qu'on vous voit quelque chose ? » Il dit « Non, 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 vissez peut-être un petit mot au maire en ma faveur. » Et puis ils sont arrivés dans l'avion. Et là, quand ils étaient dans l'avion, les ingénieurs et les femmes aussi qui après, ils avaient découvert qu'ils commençaient à paniquer. Ils ont dit « Ah, Dieu est bon, hein ? » C'est facile après. Mais dans la lamentation de Jérémie, Jérémie, au milieu des problèmes, il a pu dire « Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. » Vous savez, si je vous dis « Dieu est bon maintenant, c'est pas pour quand tout va bien. C'est quand vous êtes au milieu des difficultés. C'est quand vous vous dites « Là, c'est foutu. » Et, mon ami, ils ont réussi à faire cet exercice. Ils ont juste remercié. Et si vous voulez bien, ce matin, pour terminer, on va faire un petit exercice ensemble. Ça va ? Ça va. Je vais vous demander de vous lever. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas bien. J'aimerais que on puisse fermer les yeux un instant. Et j'aimerais que on puisse, que vous puissiez chacun, chacun d'entre nous, vous puissiez rentrer dans cette attitude de reconnaissance. où ce n'est pas juste merci avec les lèvres. J'essaie de m'expliquer le meilleur que je pouvais. Ce n'est pas juste merci avec les lèvres, mais avec notre aide tout entier. Imagine que tu es dans ce moment où on t'offre un voyage en Israël. Imagine ça. et j'aimerais tout simplement que tu puisses dire à Dieu maintenant, alors que tu es là. Tu dis Seigneur, tu es bon. Et vous êtes prêts ? On va le faire ensemble. Et c'est pas juste... Encore une fois, ne le dites pas juste avec vos lèvres, mais que ce soit votre aide tout entier qui dit Seigneur, tu es bon. OK ? Vous êtes prêts ? Je vais décompter. 3, 2, 1. Seigneur, tu es bon. OK, on va le faire encore une fois. 3, 2, 1. Seigneur, tu es bon. Et maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin et que de ton être, de ton cœur. Peu importe ce que tu es en train de vivre maintenant, au-delà de tes difficultés, au-delà des choses auxquelles tu fais face, au-delà peut-être des péchés cachés ou des choses qui sont là dans ta vie qui te dérangent dans ta relation avec Dieu. Au-delà de tout ça ce matin, j'aimerais que tu puisses juste remercier Dieu et dire Seigneur, merci pour ta bonté de ton être. On va le faire ensemble. 3, 2, 1. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. J'aimerais qu'on aille encore un petit peu plus loin. J'aimerais que tu t'imagines comme si tu étais à 500 mètres de hauteur, comme si tu volais. Et j'aimerais que tu puisses te regarder toi depuis en haut. D'accord ? Donc tu es en haut à 500 mètres et puis tu regardes ta vie. Tu te regardes toi-même depuis le haut. Et alors que tu te regardes, j'aimerais que tu puisses dire Dieu est bon. Ok ? Que tu puisses proclamer sur ta vie Dieu est bon. Ok ? Donc on va faire ça. Donc imagine-toi que tu es à 500 mètres au-dessus de toi et tu proclames sur ta vie Dieu est bon. On y va ? 3, 2, 1. Dieu est bon. Et maintenant, j'aimerais que tu imagines que cette bonté de Dieu que tu viens de déclarer, c'est comme si la bonté, elle se manifeste et puis elle descend broussement et elle atterrit sur toi. Et maintenant, j'aimerais que tu puisses imaginer, donc tu restes à 500 mètres d'altitude, et maintenant, tu imagines ta famille, tes amis, tes proches qui sont autour de toi, tes connaissances. Et j'aimerais que alors que tu es là, tu proclames sur leur vie et que tu dis Dieu est bon. D'accord ? 3, 2, 1. Dieu est bon. Et maintenant, tu regardes la bonté de Dieu qui descend et qui se pose sur chacune de ses vies. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de jugement, il y a juste la bonté de Dieu. Maintenant, j'aimerais que tu imagines, tu es toujours là à cette attitude, tu imagines les projets que tu as, tes projets de vie, les choses que tu fais, ton travail, ton compte en banque, les projets de ta vie, les choses que tu as entrepris, etc. Et j'aimerais qu'on fasse la même chose, qu'on déclare sur ces choses-là que Dieu est bon. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Dieu est bon. Et encore une fois, regarde la bonté de Dieu qui descend et qui se pose sur ces choses-là. Et maintenant, j'aimerais que tu imagines cette assemblée, donc tu es toujours à 500 mètres de haut et imagine cette assemblée. Tous ceux qui sont ici réunis, cette église, cette œuvre, ce qui est en train de se faire dans cette ville. Peut-être pour voir la ville, il faut que tout le monde a 1000 mètres de haut. Et là, encore une fois, j'aimerais qu'on puisse déclarer que Dieu est bon. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Dieu est bon. Et laisse cette bonté de Dieu descendre maintenant. Il va terminer simplement avec un merci. Tu vas simplement dire merci à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire. par la foi, peut-être, tu peux dire merci. T'es prête ? 3, 2, 1. Merci. Encore une fois. 3, 2, Seigneur, ce que je prie ce matin, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions expérimenter, nous puissions expérimenter, nous puissions goûter, sentir, voir, réaliser, combien, combien tu es bon. Que, au-delà d'un message, au-delà de belles paroles, Seigneur, nous puissions faire cette expérience avec toi. et je prie pour que cette bonté que nous déconfrondons à toi nous pousse davantage au changement. Seigneur, je prie encore et je proclame ta bénédiction, ta bonté sur chaque lumière ici, ce matin, sur cette église, sur Paul et Monique, sur les responsables. Seigneur, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que ta bonté est manifestée au travers de cette église et qu'elle rayonne dans les rues de Colmar, qu'elle rayonne en Alsace, qu'elle rayonne en France. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Et encore une fois, nous te donnons toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour vous asseoir. Soyez abondamment bénis. Merci de nous avoir reçus. C'est une réelle bénédiction pour nous de pouvoir venir, de pouvoir faire ces choses. J'espère que les messages et surtout les exercices vous ont fait du bien. Oui. Mais vous savez, ces exercices-là, ils ne sont pas faits pour être faits seulement une fois dans une réunion. Ils sont faits pour être faits chaque jour. Et si vous n'avez pas pu assister aux autres réunions, ça a été enregistré, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube aussi. Amen. Je vous encourage à regarder et à faire les exercices chez vous. Et puis voilà, donc si vous voulez, après, des livres, des CD, des clés USB, des signés, ils sont bien. Mais tu marques YouTube et quoi après ? Ou avant ? YouTube, c'est Paul Barbarino ? C'est ça. Paul Barbarino, voilà, c'est ça. Merci, ça est béni. Paul ? Merci beaucoup pour ce message. Je vais vous raconter une petite blague. Vous voyez, il y a un Anglais et un Français chrétien, bien sûr, qui se sont rencontrés. Le Français, il a dit, devant l'Anglais, je te loue pour cette bonté, pour ta bonté. Ah oui, le Français, il a dit, ah, il loue Dieu même pour le bonté. L'Anglais, il fait, moi je vais aussi louer Dieu, les Français, je te loue pour ce bon café. C'est une blague. Elle est bien. Merci pour le bonté. Voilà. Merci pour le bonté. Merci pour le bon café. Après, il a continué, je te loue parce que tu es un gros fort. Il me lève devant les fromages. Et l'autre, il a dit, moi je loue Dieu pour le café en verre. On finit là, Amen. Voilà. Donc, combien, on compte, on compte pas ? Tu peux compter, si tu veux. Combien mangent ici, levez la main, on y va compter. Dites, je le jure. Je mange. Karine, tu manges là ? Ah bah oui. Il y a André en tant que rentrée. Tu peux pas lui dire. C'est comme on dit. Est-ce que tu peux pas lui dire ? Est-ce que tu veux ? Comme tu veux. Tu as ta petite. D'accord. Il y en a encore. Donc, encore combien de дня ? Il y en a encore. Engrès, 22, mais il y a toute la France. C'est la blague. Tu le comptais. Gros fort, 30. 22, 30. Oui, parce qu'il y a 27. Merci.